Bonjour à tous et puis bravo de venir chercher un peu d'hiver pendant l'été indien. Je vais vous parler de flocons de neige et j'essaierai de vous expliquer l'histoire des flocons de neige en rapport avec la science. Comment, peu à peu, on a essayé de comprendre la nature des flocons de neige et puis comment, pour dire la vérité, on ne comprend pas encore tout. Alors je voudrais commencer par une question très simple. Parmi vous, combien ont déjà regardé un flocon de neige de près, par exemple avec une loupe ? Tu as déjà fait ça avec une loupe ? Tu as déjà vu des jolis flocons de neige ? Qui a déjà regardé ? Pas beaucoup finalement. On est tous habitués à ces images un peu magiques de flocons de neige et puis au bout du compte, très peu d'entre nous avons regardé les flocons de neige. Alors je vais vous montrer, pour commencer, un flocon qui, je crois, d'après ce que j'ai lu, est le champion du monde des flocons. C'est un flocon qui fait 15 mm de hauteur. Il est absolument parfait. Il est magnifique. Et on va en montrer beaucoup de photos aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de types de flocons de neige. Mon histoire, en fait, elle va remonter il y a très longtemps. Et on va commencer par vous présenter tous les héros d'aujourd'hui. Je vais vous présenter toutes ces personnes qui ont toutes eu une contribution dans l'histoire des flocons de neige. Ce qu'il faut remarquer en regardant toutes ces photos, c'est assez clair, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Et c'est quand même quelque chose qu'il va falloir changer un de ces jours. Ça évolue tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je peux vous dire, par exemple, qu'en mathématiques, ça n'évolue pas du tout et ça évolue plutôt dans le mauvais sens. Il y a actuellement, en mathématiques, 5% de femmes en moins par rapport à ce qu'il y avait il y a 30 ans. C'est quelque chose qui n'avance pas dans le bon sens. Voilà. Alors, commençons par le premier, tout en haut à gauche. Ce monsieur Olaf Stor. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Ce monsieur est né en 1490. Il était évêque d'Uppsala, en Suède. Et ce qui est remarquable avec ce monsieur, c'est qu'il a voulu défendre son pays, en quelque sorte. Vous vous replacez à cette époque. Et à cette époque, toute la culture, tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait d'intéressant, c'était essentiellement d'origine latine. C'était l'Italie, le soleil. Et ce monsieur, qui était donc évêque, il a eu la volonté d'expliquer aux Italiens ou aux Européens du Sud que le Nord, ça existait aussi, et qu'il y avait aussi une culture, et que c'était aussi intéressant ce qui se passait dans le Grand Nord. Alors, il a en effet voulu casser l'idée que le Grand Nord, c'était juste un lieu de barbares. Il a juste voulu dire, il se passe des choses. Je vais vous montrer. Et il a écrit un livre, un livre vraiment magnifique à tous les points de vue. D'abord, c'est un très beau livre. Alors, il s'appelle « De Historia De Gentibus Septentrionolibus ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu parles latin, toi ? Alors, devine ce que ça veut dire. « Historia De Gentibus » Non, « De Gentibus », « Des Gentibus », « Des Gentibus », « Des Gentibus », « C'est quoi le Septentrion ? » Quelqu'un va aider ce petit garçon ? Voilà, c'est le Nord. Donc, c'est l'histoire des gens du Nord. Alors, ce livre, il est vraiment beau parce que c'est comme une bande dessinée. Il est plein, plein, plein de dessins. Il fait 300, 400 pages et il est plein de dessins qui, chacun essaye d'illustrer ce qui se passe dans le Nord. Comment on danse, comment on chante, toute la culture du Nord. Il y a un chapitre et c'est le premier chapitre, c'est la première description dans l'histoire des flocons de neige. C'est la première fois que quelqu'un prend la peine d'expliquer comment est la neige. Alors, vous voyez ici, c'est écrit là, tu parles latin, toi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous du dessin, là ? « Des varis figuris nivouium », de toutes les formes différentes de la neige. Alors, il fait un dessin, vous regardez à droite, il dessine des flocons de neige. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ces dessins sont complètement fous. Ils n'ont absolument rien à voir avec la réalité. On voit des choses complètement folles, on voit un truc qui ressemble à une main, à droite. On voit une espèce de petit soleil, on voit un petit bonhomme, on voit à peu près une lune. Il n'y en a qu'un qui est à peu près raisonnable. C'est celui qui ressemble à une étoile, à peu près au milieu. Mais tout le reste, c'est bidon. Ça veut dire que la première représentation des flocons de neige dans l'histoire était plus de la rêverie, de l'imagination qu'autre chose. Il n'y a pas regardé. Mais quand même, on va le remercier, parce que c'est lui qui nous a expliqué que la neige, ça fait aussi partie de notre culture. Alors, on va passer maintenant au suivant. Et le suivant, c'est mon préféré. C'est un très très grand scientifique, peut-être celui que je préfère, en particulier par sa personnalité, Johannes Kepler. Il est très connu pour l'astronomie. Vous connaissez probablement, vous avez entendu parler des lois de Kepler, qui décrivent les trajectoires des planètes autour du Soleil. Il a passé une bonne partie de sa vie à étudier la trajectoire de Mars, par exemple. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, je veux parler d'autre chose. Ce monsieur, un jour, c'était le 31 décembre 1611. Il était invité pour la Saint-Sylvestre chez des amis. Et il devait, il pensait faire un cadeau à son ami. Et ils n'avaient pas d'idée. Ils cherchaient une idée de cadeau. Et puis, la seule chose qu'il savait sur son ami, c'est que son ami aimait les choses petites. cherchait, cherchait, et puis, tout à coup, alors qu'il traversait le pont Saint-Charles, je crois, à Prague, au milieu du pont, la neige commence à tomber, et un flocon de neige tombe sur sa main. Et notre Johannes Kepler regarde ce flocon de neige, et il est absolument émerveillé par ce qu'il voit. Il constate que cette chose est à la fois petite et grande, parce qu'il constate qu'à l'intérieur du flocon de neige, il y a tellement de beauté, tellement de structure, qu'il dit, c'est ça que je veux offrir à mon ami. Sauf qu'on ne peut pas offrir un flocon de neige, parce que c'est difficile de mettre dans un paquet. Alors il décide d'écrire un livre où il va offrir à son ami la description du flocon de neige. Et vous avez ici la couverture de ce livre. Ça s'appelle, vous voyez, je vais vous dire, tout en haut, il écrit son nom, Johannes Kepler, et puis juste après, il écrit ce dont il est le plus fier, il est mathématicien. Il se présente comme un mathématicien, pas comme un physicien, pas comme un homme d'église, pas comme un astronome, il se présente comme mathématicien. Et ensuite vient le titre. Alors, strena, strena, c'est, je ne parle pas plus latin que vous, strena, ça veut dire, c'est ce qui a donné en français les étrennes. C'est un cadeau pour la nouvelle année. Et en dessous, c'est marqué la neige sexangulaire, la neige hexagonale. Dans le titre, on voit déjà ce qui a frappé Kepler, c'est que les flocons de neige ont cette structure hexagonale. Ils ont six côtés. C'est ça qui le frappe du premier abord. Et personne n'avait remarqué avant. C'est lui le premier qui remarque que les flocons de neige ont six côtés. Alors, je vais vous montrer quelques images de flocons de neige. C'est des images modernes, bien sûr. C'est des images que, bien entendu, Kepler ne pouvait pas avoir. Parce que, pour une première raison, c'est qu'il avait une très, très mauvaise vue. Ce qui est très étonnant pour un astronome. Mais il avait une très mauvaise vue. Il n'avait aucun instrument. Il n'y avait pas de microscope. Il n'y avait pas de loupe. On regardait avec ses yeux. Et alors, je vous montre des flocons qui sont tous différents les uns des autres. C'est ça qui est assez impressionnant avec les flocons de neige. C'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Et pourtant, ils ont quelque chose en commun. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre. Comment expliquer à la fois cette diversité et cette similitude. Voici encore un autre. Vous allez en voir beaucoup. C'est assez magnifique. Tu ouvres la bouche, tu as bien raison. C'est magnifique. Alors, pourquoi six points ? Ce livre de Kepler qui fait juste 20 pages ou 25 pages, il est vraiment extraordinaire parce qu'il fonctionne comme un scientifique. Comme quelqu'un qui se pose des questions, qui essaye de trouver des réponses, qui étudie ses propres réponses, qui critique ses propres réponses pose d'autres questions. Et puis finalement, à la fin du livre, il y a encore tellement de questions ouvertes qu'il doit admettre que la plupart des questions, il n'a pas la réponse. Et la dernière phrase du livre, c'est « Je suis sûr au moins d'une chose, c'est qu'un jour, un mathématicien comprendra. » Donc, c'est vraiment presque un article de science moderne. C'est un livre dans lequel le scientifique explique sa démarche, pose ses questions, essaye de comprendre, fait des propositions, qui sont, vous allez le voir, certaines d'entre elles très intéressantes, mais on n'a pas toutes les réponses. Alors, pourquoi six points ? Pourquoi six ? Voilà. Alors, ce que dit c'est que pourquoi six ? Alors qu'il y a plein de choses dans la nature, ce n'est pas six. Vous avez des fleurs qui ont cinq pétales, puis vous avez des bestioles qui ont combien de pattes ? douze ? Douze ? Neuf ? Eh bien là, il y en a neuf. En anglais, cet animal l'appelle Octopus. Octo, huit. Il a huit pattes. Alors, pourquoi pourquoi six pour le flocon ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce six ? Alors, Kepler commence à réfléchir. Mais n'oubliez pas, on est vraiment au début du XVIe siècle et on ne se connaît rien en science. Par contre, on connaît pas mal de géométrie. Alors, Kepler, il y a une chose qu'il connaît bien, c'est ceci. Les abeilles. Il sait bien que les alvéoles d'abeilles sont des hexagones. Il sait bien que chaque alvéole est un petit hexagone et que cet hexagone est entouré par six autres hexagones. Ça, tout le monde le savait bien et je suis sûr que même beaucoup d'entre vous le savent. Mais pourquoi ce six intervient pour les hexagones ? Alors, ça revient à faire la remarque suivante et ça aussi, Kepler le savait très bien. Vous prenez un rond, une pièce, par exemple, et vous essayez de mettre des pièces autour de celles-là. Vous en mettez une, deux, trois, quatre, cinq et six et ça marche parfaitement. Six pièces de monnaie entourent exactement une pièce de monnaie. Et si vous avez beaucoup de pièces de monnaie, vous pouvez continuer à jouer à ce petit jeu et vous fabriquer quelque chose comme ça. Donc, dès que vous avez des disques, par exemple, des disques des pièces de monnaie, mais des disques en général. Et si vous les empilez autant que vous pouvez, vous allez arriver à une structure hexagonale qui ressemble en première approximation aux flocons de neige. Alors, ce que dit Kepler, parce que c'est quand même un petit malin, il dit peut-être que les flocons sont constitués de disques minuscules qui sont serrés les uns contre les autres un peu comme nos pièces de monnaie dans la figure que vous venez de voir précédemment. Alors, il faut quand même remarquer le caractère absolument fantastique de cette idée parce que à l'époque, personne n'avait encore jamais parlé d'atomes. on ne savait rien en chimie, on ne savait rien dans la structure moléculaire. Donc, l'idée de Johannes Kepler de dire après tout, il y a peut-être des disques qui se collent les uns contre les autres, alors il ne dit pas disques, il dit globules, il ne dit pas atomes, il dit globules. C'est une idée absolument moderne, fantastique qu'il ne pourra pas vérifier puisqu'il n'a bien sûr aucun appareillage même rudimentaire. Alors, il pose une deuxième remarque qui encore aujourd'hui est un grand mystère. Tous les flocons de neige, on en a vu plein déjà, je vous en ai montré pas mal, mais tous les flocons de neige ont une symétrie d'ordre 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez un flocon très compliqué, il peut être compliqué, mais il est formé comme si c'était une pizza avec 6 tranches et chacune des tranches sont toutes les mêmes. Vous voyez, il y a 6 morceaux et ils sont identiques. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que quand le flocon de neige commence à grandir, 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 c'est comme si chacune des 6 pointes était au courant de ce que font les autres. C'est comme s'il y avait une communication entre les pointes. Elles se parlent. Elles peuvent être très différentes. Deux flocons peuvent être très différents, mais les pointes sont en communication. Mais comment est-ce possible ? Alors, encore une fois, on est au début du 16e siècle, il y a très très longtemps. On est à ce moment un peu charnière entre deux grandes périodes dans l'histoire du monde ou des sciences. Disons, avant Kepler, c'était un monde religieux où on expliquait tout par la puissance de Dieu. Après, Kepler, on essaie d'expliquer tout par la science. Et Kepler, il est entre les deux. Il est profondément chrétien, profondément convaincu de l'œuvre, que tout ce qu'il y a sur Terre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il considère que son travail à lui, en tant que mathématicien, en tant que scientifique, c'est d'expliquer l'œuvre de Dieu à travers les mathématiques. Donc, il cherche à expliquer ces structures, ces choses avec les mathématiques. Pourquoi cette symétrie d'ordre de 6 et comment est-il possible que des branches, que des pointes différentes croissent exactement de la même manière ? Alors, il va même jusqu'à se demander mais est-ce que les flocons ont une âme ? Est-ce que l'âme du flocon régit la croissance ? Alors, encore une fois, je ne parle pas latin mais le mot qui l'angloie c'est anima. Est-ce que les flocons ont une espèce de vie interne ? Il faut savoir que quand il décrit les mouvements des planètes, il a aussi cette idée que chaque planète est un être vivant qui communique avec les autres planètes. c'est-à-dire très très longtemps on a des façons de raisonner très très différentes. Cela dit, encore aujourd'hui, cette apparition de structures qui viennent de rien du tout, ça reste aujourd'hui un grand problème majeur en science. Comment est-ce possible que, ne serait-ce que comment un embryon devient un être humain ? Comment est-il possible que ces choses aussi structurées qu'un être humain puissent apparaître à partir de rien ? Alors, il pose cette question et puis il pose une autre question aussi que personne n'avait jamais posée avant. Mais pourquoi diable les flocons sont-ils planaires ? Pourquoi ils sont plats ? Après tout, qu'est-ce qui empêcherait les flocons d'être comme des oursons ? Pourquoi ça ne pousse pas dans toutes les directions ? Pourquoi est-ce que tous les flocons ont cette propriété incroyable d'être plats ? Par exemple, ça pourrait être un machin comme ça ? Pourquoi pas ? On pourrait très bien imaginer qu'il neige des flocons de cette nature et pourtant, personne n'a jamais vu de flocons dans l'espace comme ça. Alors là, Kepler réfléchit et puis, il se dit peut-être que ce n'est pas des disques, peut-être que c'est des boules. Et là, il se pose des tas de questions, mais des questions difficiles. Par exemple, il se pose la question suivante. Vous prenez une orange ou une boule de billard, ce que vous voulez. Tout à l'heure, on a vu qu'avec un disque, on peut en mettre six autour. D'accord ? Maintenant, vous prenez une boule de billard. Combien de boules de billard je peux mettre autour ? Les paris sont ouverts. Combien ? 12, c'est pas mal ça. 14, 13, 20, 12. Alors, je vais vous dire, c'est une question difficile. C'est facile d'en mettre 12, mais si on en met 12 autour d'une boule, il reste un petit peu d'espace. C'est pas comme avant où c'est pile poil 6, ça faisait pile, ça marchait. Il était hors de question de mettre un septième. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais si on en met 12 autour d'une boule de billard, il reste un petit peu de jeu. Le jeu est-il suffisant pour en mettre une treizième ? Grande dispute entre les scientifiques du 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. La question a été résolue il y a 8 ans. On peut en mettre 12 et pas plus. Alors, vous allez dire à quoi ça sert ? Ça sert à comprendre l'espace. Vous avez vu, 6 autour d'un disque, 12 autour d'une boule. Alors, bien entendu, on a envie de comprendre ce qui se passe quand on prend une boule dans la quatrième dimension, la cinquième dimension, mais je vous en parlerai une autre fois. Alors, de la même manière que je vous ai dit que quand on prend des disques et qu'on les compacte le plus possible, ça va prendre une forme hexagonale, si vous prenez beaucoup, beaucoup d'oranges ou beaucoup de boules de billard et que vous les compactez le plus possible, comment est-ce qu'ils vont s'agencer ? Eh bien, tout le monde, Kepler pense, il écrit ça, il dit, il pense que la manière la plus compacte de mettre des boules dans une boîte, c'est de faire comme font les marchands d'oranges et de les agencer comme ceci. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas en mettre plus. C'est ce qu'on a appelé la conjecture de Kepler qui a été démontrée il y a trois ans. Pour vous donner l'exemple que les mathématiques, ça avance lentement, très souvent. Alors, voilà, c'est un livre absolument merveilleux de Kepler où il pose mille questions. Alors, ce n'est pas le seul qui a parlé de flocons de neige, qui s'est servi des flocons de neige pour parler de science, de philosophie. Alors, je vais parler très rapidement, mais très très rapidement Descartes, 40 ans plus tard, a écrit un livre très très connu qui s'appelle Les Météores dans lequel il fait la même chose. Il réfléchit à la nature. Descartes, notre plus grand philosophe français, écrit un long chapitre sur la neige, la pluie, la grêle, et il essaye de comprendre la nature de ces objets, la nature de leur structure et il fait des dessins. Pas terrible. Vous voyez, il dessine ça, c'est un peu mieux que notre évêque, mais bon, il ne se fatigue pas beaucoup, il dessine des petits trucs comme ça et on n'a pas l'impression qu'il a vraiment regardé la neige. Mais c'est ce qu'on faisait de mieux à l'époque. Voilà. Alors maintenant, on va sauter quelques siècles et je vais vous présenter un autre spécialiste des flocons de neige qui a été très important dans le développement scientifique des flocons de neige, mais cet autre, il n'est pas du tout un scientifique, pas du tout un philosophe, pas un évêque, c'est un artiste. C'est ce monsieur, il s'appelle Bentley, Wilson Bentley. Alors, ce monsieur est né aux Etats-Unis, dans le Vermont, donc dans le nord-est des Etats-Unis où il neige beaucoup et dans une ferme et très jeune, il adorait la neige. et il l'observait sous toutes ses coutures si j'ose dire et nous sommes donc fin 19e siècle, on commence à avoir des appareils de photos, de gros appareils de photos et il arrive à convaincre ses parents qui étaient des fermiers pas très riches, il arrive à convaincre ses parents d'acheter un appareil photographique, grand, comme on peut le voir ici, et d'y adapter un microscope et il fait les premières photographies de flocons de neige et il fait ses photographies dans un but exclusivement artistique, pas du tout dans un but scientifique et il en prend toute sa vie, il prend des photos, des photos, des photos de neige. Vous le voyez ici en train de regarder un flocon au microscope et voici quelques exemples. Il a écrit je crois quatre livres, c'est très simple, c'est que des photos, c'est des photos de flocons, il y en a toutes sortes. Alors, les spécialistes aujourd'hui disent que ce sont des photos qui sont un peu arrangées, ça veut dire que lui, il ne voulait pas faire de la science, il voulait faire des jolies choses. Donc, quelquefois, il retouchait un peu les photos pour qu'elles soient plus jolies. Mais, moi je trouve que c'est très beau, c'est de très belles photos et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez son livre « Un flocon de neige en photographique », on peut se le procurer pour quelques euros, ce n'est pas très cher. C'est vraiment très beau. Alors, sa vraie motivation était surtout de plaire aux enfants. Vous avez là un livre destiné aux enfants qui a été publié récemment, qui raconte la vie la vie de M. Bentley. Alors, ce monsieur, tout le monde l'appelait M. Snowman, M. Bonhomme de neige. Et en fait, il faisait des projections privées de flocons de neige pour les enfants. C'était ça qui le motivait avant tout. Mais il n'empêche que cette profusion de photos vers la fin 19e siècle et début 20e siècle, eh bien, c'est ce monsieur, c'est grâce à lui que les flocons sont rentrés dans notre culture. C'est-à-dire que ce que nous savons aujourd'hui, qu'on nous présente en permanence, le flocon de neige comme le symbole de Noël, le symbole de l'hiver, tout ce symbolisme auquel nous sommes tous habitués, c'est lui qui l'a apporté dans nos cultures occidentales. C'est grâce à lui que nous aimions tous les flocons de neige, même si nous n'avons pas tous regardé vraiment des flocons de neige. Alors, on va maintenant passer à un autre scientifique, mais avant, je vais vous montrer quand même quelques jolies photos. Je crois que vous serez d'accord avec moi qu'ils sont bien jolis mes flocons. Il n'y en a pas deux pareils. Vous avez déjà vu ça ? C'est une surprise. Parfois, dans certaines conditions de température et de pression, si vous montez à une certaine altitude précise à la montagne et que la température a une certaine valeur extrêmement précise, la neige prend cette forme d'altère. Les flocons qui tombent du ciel ont cette forme. Parfois. Pourquoi ? Je vais essayer de vous en dire quelques mots après, mais on ne sait pas trop pourquoi les flocons de neige, parfois, ne sont pas planaires. Parfois, ils ont cette forme un peu bizarre. On va essayer de comprendre un petit peu après pourquoi. Toujours planaire. Et ça, c'est une espèce de double halter. Ça fait quelques millimètres, n'ayez pas peur, ça ne tombe pas. Après, je vous dirai qui a pris ces photos et comment elles ont été prises. Là, ce sont des photos, j'insisterai après beaucoup, ce sont des vraies photos. Ça veut dire que ce sont des photos qui sont prises dans la nature. C'est comme M. Bentley, on sort de chez soi, il fait froid, on prend un microscope et on prend une photo d'un flocon de neige. Il y a toutes sortes de formes. Alors, maintenant, on va faire pas des maths, mais de la physique. Vous avez ici deux prix Nobel de physique, M. Bragg et M. Pauling, que tous les physiciens connaissent bien comme étant parmi les plus importants dans la fondation de la cristallographie. Cela dit, si vous demandez à un physicien qui a inventé la cristallographie, il vous répondra c'est Kepler dans son livre. Quand Kepler a essayé de suggérer que les flocons de neige étaient formés de petits disques agglomérés les uns contre les autres, en fait, il fondait la cristallographie. Alors, ces deux personnes ont compris comment est la glace qu'on a dans notre frigo. Alors, vous savez qu'une molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Oui ? Tu savais ça ? Alors, est-ce que tu savais que la molécule d'eau prend cette forme-là un peu comme un V ? L'oxygène est au milieu et c'est comme s'il y avait deux antennes qui vont porter les deux hydrogènes en blanc. Donc, le rouge, c'est l'oxygène et les deux hydrogènes sont en blanc. Donc, la molécule d'eau, c'est un peu comme un V. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a de la glace ? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui se passe. La glace prend cette forme-là. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de molécules d'eau, on en voit plein, et elles s'agencent de cette façon pour former des hexagones qui sont dans des plans parallèles. Vous allez comprendre un petit peu mieux plus tard. Mais c'est exactement ce que Kepler avait suggéré. L'eau s'organise quand elle est gelée pour faire de la glace, elle s'organise dans une structure hexagonale qui est exactement comme les alvéoles des abeilles. Donc, de ce point de vue-là, Kepler avait complètement raison. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Quand vous avez de la vapeur d'eau, et bien ce qui se passe simplement, c'est que les molécules d'eau, les H2O, se promènent dans l'atmosphère indépendamment les unes des autres, virevoltent dans toutes les directions, sont denses de manière complètement indépendante. Si vous baissez la température, et bien les molécules vont appeler moins vite, elles vont se rapprocher et elles vont commencer à glisser les unes contre les autres. Là, l'eau est devenue de l'eau liquide, celle qu'on boit. Et si vous baissez encore la température, les molécules vont encore moins vite et elles se bloquent. Et quand elles se bloquent, elles se bloquent comme je vous l'ai montré ici, comme des hexagones. Alors, on va essayer de voir si ça marche. Voici quelques molécules d'eau et on va voir ce qui se passe quand elles congèlent. Elles se rapprochent comme ceci et elles forment des hexagones comme vous allez le voir. Voici ce qui se passe. Vous avez cette structure hexagonale exactement comme Kepler ne l'avait montré. Peut-être qu'on le voit un petit peu mieux ici. Je vais vous montrer ceci. Là, il s'agit d'un gaz avec... Vous avez un gaz qui est plein de molécules d'eau donc il y a des H2O partout et je vais progressivement baisser la température. Vous allez voir au début... Oups là ! Au début, les molécules dansent un peu n'importe comment dans toutes les directions. À ce moment-là, on a un gaz, on a de la vapeur d'eau. Quand la température va baisser, ils vont se rapprocher peu à peu et ça va devenir de l'eau, de l'eau liquide. Et quand la température va baisser encore plus, ça va se rapprocher tellement que ça va se bloquer et ça va devenir de la glace. J'espère qu'on va voir arriver peu à peu... C'est une simulation numérique faite par ce laboratoire de chimie. Et peu à peu, ça prend la forme d'hexagone et à la fin, vous avez un bloc de glace qui a la forme hexagonale. Vous voyez ? Ça y est, c'est hexagonal. Voilà comment la glace que vous avez dans votre frigo, elle est bonne. Simplement, quand on a compris ça et c'est ça qu'on a compris nos deux prix Nobel de cristallographie, ils ont compris ça. Mais une fois qu'on a compris comment s'est fait un bloc de glace dans le frigo, c'est pas pour autant qu'on a compris comment s'est fait un flocon de neige parce qu'on a vu des tas de trucs très jolis, mais quel rapport avec ça ? Alors là, il a fallu encore beaucoup travailler et je vais vous montrer le héros suivant de mon histoire, c'est ce professeur de physique japonais qui a passé sa vie entière à étudier les flocons de neige. Alors, il est, j'en parlais avec un collègue japonais récemment, il est extrêmement connu au Japon, tout le monde connaît ce nom, tout le monde connaît ce nom comme étant le fondateur de l'étude des flocons de neige au Japon. Alors, lui, ce qu'il a eu comme idée, il a eu deux idées. La première idée qu'il a eue, c'est celle-ci. Il s'est dit je vais essayer de ranger, de ranger les flocons. Il y a beaucoup de sortes, il y a trop de flocons. Je n'arrive pas à y comprendre quelque chose, je vais essayer de les classer dans des cases différentes. Vous savez, quand on y pense un peu, les scientifiques, quand ils ne savent pas faire quelque chose, ils commencent par ranger. Par exemple, prenez les biologistes, bien avant qu'ils comprennent quoi que ce soit à la structure du vivant, ils avaient classé les animaux en mammifères, insectes, etc. Donc, ils avaient essayé de décomposer ce qu'ils ne comprenaient pas en blocs qu'on comprend un petit peu mieux. Et cette attitude du scientifique de classer les objets pas compris en des trucs qu'on va essayer de comprendre un peu mieux, on fait ça partout. Par exemple, les chimistes avaient classé les éléments chimiques bien avant de comprendre la structure atomique. Il y avait la classification de Mendel et F bien avant qu'on comprenne quoi que ce soit à la chimie. Eh bien, c'est la même chose. Notre physicien japonais, lui, il dit, bon, je vais essayer de classer les flocons de neige. D'abord, il dit, il y a ceux qui ressemblent à des fougères. Et puis, il y a ceux qui ont un bord assez bien défini. Et puis, il y a ceux qui sont en étoile. et il essaye de raffiner un peu, un peu comme il y a les mammifères, les poissons, je ne sais pas quoi. Il essaye de classer un peu les types de flocons. Et après avoir pas mal travaillé, notre physicien japonais arrive à une classification en 35 sortes. Il y a 35 sortes de flocons. C'est plus ou moins bien défini, bien sûr. Vous avez, vous voyez, ceux qui sont des petits... Vous voyez, on voit quelque part mon altère là. Troisième ligne, troisième colonne, on voit une altère. Et puis, il y en a qui... Voilà, il y a toutes les formes possibles, ce qui ressemble un peu à des fougères, etc. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire. 35 sortes. Aujourd'hui, les spécialistes de la neige utilisent une classification plus fine qui en contient, si je ne dis pas de bêtises, 121. Il y a 121 sortes officielles de flocons de neige. Mais c'est une définition approximative, c'est pour mieux comprendre. Ça, c'est la première chose qu'il fait, notre japonais. Et la deuxième chose importante que fait le japonais, c'est ceci. Il se dit, moi, je n'ai pas envie de sortir de chez moi avec mon microscope pour me geler dehors à essayer de prendre des photos de flocons. Je vais rester à la maison. Donc, il dit, je vais fabriquer des flocons dans mon laboratoire. Il dit, tiens, je vais essayer de fabriquer des flocons dans mon laboratoire et je vais voir comment la forme des flocons dépend des conditions de mon laboratoire. Comment ça dépend de la température, de l'humidité, etc. Donc, il reste dans son labo, vous le voyez là, en train de fabriquer des flocons. Et il a fait ça pendant 40 ans, encore une fois. Il fabrique des flocons en variant les paramètres, pression atmosphérique, température, etc. et après avoir beaucoup de travail et franchement, d'après ce que j'ai compris, c'est un travail gigantesque, il fabrique donc les premiers flocons artificiels, des flocons de laboratoire. En voici quelques photos de flocons, des photos prises par ce japonais. Ce sont des flocons, des photos de flocons qu'on ne voit pas dans la nature, qu'on voit dans les laboratoires. Et il prend des photos, il essaye de comprendre, etc. Et après avoir pris beaucoup de photos, il arrive à sa classification. Ce tableau est utilisé encore aujourd'hui par tous les glaciologues. Vous avez un tableau à deux coordonnées. Sur la coordonnée horizontale ici, vous avez la température entre moins de 35 degrés et 0 degrés. Et puis en ordonnée, verticalement, vous avez l'humidité. Et puis pour chaque température et chaque humidité, vous avez la forme que va prendre le flocon si on fabrique le flocon à cette température et à cette humidité. Et vous voyez par exemple que... Où est-ce qu'ils sont mes haltères ? On ne les voit plus. Vous voyez, il y a des aiguilles. Ah voilà, il y a des colombes creuses, il y a des prismes, il y a plein de sortes. Alors on ne comprend toujours pas. On décrit. C'est le travail du physicien qui va décrire un phénomène sans forcément le comprendre. Par exemple, ce qui surprend vraiment les physiciens, c'est qu'en changeant la température de quelques degrés, c'est pas entre moins 9 et moins 11, eh bien on avait des flocons en forme d'aiguilles et tout à coup, ils deviennent planaires. Donc on ne comprend pas pourquoi. Mais on décrit un phénomène. C'est pas toujours... Très souvent, le scientifique décrit des choses sans forcément l'expliquer ou le comprendre. Ça, c'est le travail de ce japonais qui est considéré comme l'un des plus importants pour la compréhension des flocons de neige. Alors maintenant, il est peut-être temps que je vous explique un peu. Je vous montre d'abord quelques flocons de laboratoire. C'est des photos. c'est pas les flocons pris par le japonais, c'est d'autres flocons pris par d'autres physiciens mais aujourd'hui. Ce sont des faux flocons. C'est des flocons de laboratoire. Ils sont aussi assez jolis, il faut dire. Ils sont un peu plus réguliers que ceux qu'on voit dans les photos que je vous ai montré avant. Mais ce sont encore une fois des vraies photos. Alors maintenant, il est peut-être temps que je vous explique un peu comment marche la neige. Comment ça fonctionne ? Quel est le phénomène physique qui produit une chute de neige ? Alors en gros, le phénomène est comme ça. Vous avez un nuage et le nuage, il est chaud et humide. Alors comme il est chaud et humide, il contient beaucoup d'eau sous forme de vapeur. Donc il y a plein de petites molécules d'eau qui se promènent dans le nuage. Et puis tout à coup, arrive un front froid. C'est-à-dire qu'il y a un nuage froid, comme c'est en bleu, qui arrive et qui tape contre le nuage chaud. Alors le nuage chaud, il va monter bien sûr parce qu'il est plus léger. Donc le nuage que j'avais initialement qui était humide et chaud, comme il y a le froid qui arrive par en dessous, le nuage chaud monte. Et comme il monte, il va se refroidir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'eau qui était sous forme de vapeur dans le nuage, comme ça se refroidit, il va devenir du liquide. Il y aura des petites gouttes d'eau qui vont se former. Et puis si ça continue un peu plus, il y aura aussi des petits morceaux de cristal de neige, de glace qui va se produire. Donc dans le nuage, à un certain moment, on aura dans le nuage trois choses en même temps. On aura de la vapeur d'eau, on aura des petites gouttelettes d'eau et on aura des petits cristaux de glace microscopiques, de l'ordre du micron, bien plus petits que le flocon de neige. Tout, tout, tout petit. Donc le nuage contient les trois choses en même temps. La vapeur, le liquide et la glace. Et ce qui se passe à ce moment, c'est que la glace, elle va recueillir la vapeur peu à peu, le cristal de glace va grandir, grandir, grandir. Le cristal se balade dans le nuage avec le vent, avec tout ce qui se passe. Et puis à force de grandir, il va devenir trop gros. et quand il est trop gros, il est trop lourd. Et quand il est trop lourd, il tombe. Et quand il tombe, c'est la neige. Voilà. Alors il faut savoir que cette neige qui tombe, elle tombe partout, même dans les pays tropicaux, même à l'équateur. C'est simplement, ce qui se passe, c'est que la neige tombe du nuage et avant d'arriver sur le sol, comme il fait chaud, ça fond. Donc les pauvres habitants de l'équateur, en permanence, ils neigent par-dessus leur tête, sauf qu'ils n'ont pas le bonheur de voir les flocons qui arrivent sur le sol puisqu'ils sont fondus avant d'arriver. Donc voilà le phénomène de croissance du flocon. Vous avez, dans un milieu, vous avez à la fois de la vapeur, de l'eau et de la glace et ces trois choses interagissent et la glace grandit, grandit, grandit. Alors il faut qu'on essaye de comprendre comment est ce phénomène de croissance du flocon. Peu à peu, ça c'est un dessin un peu symbolique, au départ on a un tout petit morceau de glace. Alors j'ai dessiné comme un hexagone parce que je vous l'ai dit, au niveau infinitésimal, la glace, c'est un réseau d'hexagones et puis il y a d'autres petits morceaux qui viennent se coller et ça forme le flocon de neige. Alors il faut qu'on essaye de comprendre un peu comment ça grandit un flocon. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça prend ce genre de format ? Alors on va faire un tout petit peu de mathématiques si vous voulez bien. Quand on est face à un problème qu'on ne comprend pas, on appelle un mathématicien qui comprend encore moins mais qui essaie de simplifier le problème et souvent de le remplacer par un autre. Un autre problème qui est plus simple encore et qui peut-être n'a pas grand chose à voir avec le problème initial mais dont la solution va peut-être éclairer le fonctionnement du système. Alors je vais vous montrer deux modèles mathématiques. Le premier, je vais le décrire assez bien et puis le deuxième, je vais l'escamoter un petit peu. Deux modèles mathématiques récents qui essayent de modéliser, d'expliquer, de montrer comment un flocon peut grandir. Alors voici le premier modèle. vous avez dessiné ici, j'ai dessiné des alvéoles d'abeilles mais en fait j'y pense comme des lieux où la glace peut se localiser. Alors voici un cristal de neige. Alors j'ai dessiné ici toutes les petites hexagones et puis en bleu c'est de la glace et en blanc c'est pas de la glace c'est de la vapeur. Et on essaye de comprendre comment le cristal va grandir. comment il va créer ces formes magiques que je vous ai montrées. Qu'est-ce qui force cette structure en bleu ? Comment elle grandit ? Alors voici une idée. En fait il y a deux phénomènes qui se passent et qui vont lutter l'un contre l'autre. Ils sont très différents et ils ont des rôles différents et c'est cette lutte entre les deux phénomènes qui va expliquer la beauté des cristaux. Le premier phénomène c'est le suivant. Imaginons que votre cristal de glace à un moment il a un bord assez lisse comme tout ce qui est en bleu ici c'est assez rectiligne. Et tout à coup il y a une erreur il y a un petit trou vous voyez il y a un je ne sais pas si je peux utiliser ça ici il y a un hexagone qui est blanc il est vide il devrait être gelé mais il est vide. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous imaginez qu'autour il y a plein de vapeur d'eau et bien on a envie de comprendre que une seconde après vous voyez que ce qui était vide est entouré par trois autres hexagones et ce qui n'était pas vide et ici c'est entouré par deux donc on a vraiment envie de penser que celui qui est entouré par trois hexagones là il va se remplir de glace parce qu'il est plus soumis à la vapeur qui est autour il y a plus de vapeur qui arrive sur lui donc ce qui va se passer c'est que le trou il va être corrigé donc ça c'est le premier effet il y a un effet réparateur d'erreur quand vous avez un morceau un cristal de glace si par exemple il y a une petite erreur dans le cristal un petit défaut et bien la vapeur rentre dedans et le corrige ça c'est le premier effet et le deuxième va dans le sens opposé imaginez maintenant que vous avez un glaçon et puis il y a un doigt qui sort vous voyez il y a deux hexagones qui sortent pointus vers l'extérieur et bien qu'est-ce qui se passe là et bien vous voyez que celui qui est tout au bout il est entouré par plein de vapeur donc il va certainement congeler et ce qui va se passer c'est que probablement que ça va créer un doigt encore plus grand donc il y a deux phénomènes qui vont à l'opposé l'un c'est la réparation des erreurs dans les petits défauts le long du truc et la deuxième c'est ce qu'on appelle une dendrification c'est la création de structures arborescentes qui partent un peu comme dans les fougères alors pour faire ça un premier mathématicien qui s'appelle Pacard en 1986 si je me souviens bien a écrit un article pour essayer de proposer un modèle il ne s'agissait pas de faire de la physique il ne s'agissait pas d'expliquer le phénomène il s'agissait de proposer quelque chose qui peut-être pourrait ressembler un peu à ce que pourrait être un flocon alors voici son modèle ça c'est son article voici son modèle on suppose qu'à un certain moment on a un bloc de glace vous voyez c'est ce qui est en bleu et on fait la chose suivante pour chaque hexagone on compte combien il a de voisins qui sont gelés vous voyez ici j'ai mis tous les zéros c'est parce que toutes les cases ici n'ont aucun voisin gelé ici j'ai mis un 4 parce que cette case elle a 1, 2, 3, 4 voisins qui sont gelés ici j'ai mis 2 parce que je ne peux pas tromper cette case là a un voisin 2 voisins gelés donc vous voyez on remplit comme ça le damier en mettant dans chaque case du damier le nombre de voisins qui sont déjà gelés et puis on invente une règle et la règle qu'a inventée Pacquard est la suivante s'il y a 1, 3, 4, 5 ou 6 voisins gelés alors l'hexagone va geler et s'il y a 0 ou 2 voisins gelés alors l'hexagone ne gèle pas c'est une invention c'est juste pour voir c'est essayer d'imiter quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui se passe dans la nature et alors quand on fait ça et bien ça marche pas mal mais pas très bien regardez j'ai fait un petit bout de film là on commence avec un hexagone et vous voyez ce qui se passe après 4 secondes après 8 secondes après 16 secondes après 32 secondes et vous voyez que se développe une structure en suivant les règles de Pacquard assez jolie pas très jolie assez jolie qui ressemble un peu au vrai flocon que je vous ai montré mais pas complètement on peut pas vraiment dire que ce que vous avez sous les yeux c'est un flocon ça ressemble à un flocon un peu mais c'est pas un flocon et donc ça veut dire que le modèle de ce monsieur Pacquard il est pas mal mais il est pas encore optimal alors il y a deux autres mathématiciens qui ont amélioré le un autre je considère un autre s'appelle Reiter qui a fait un peu mieux alors je vais je vais l'expliquer le modèle de Reiter un peu un peu rapidement si vous comprenez pas tout c'est pas du tout grave c'est juste c'est juste pour vous montrer le genre de choses qu'on fait alors c'est un peu pareil qu'avant on a un glaçon avec des cases en bleu et puis dans le blanc tout à l'heure j'avais dit il n'y a rien il y a de la vapeur d'eau mais là on va être un peu plus subtil dans chaque case blanche on va mettre un couille on va mettre une quantité de vapeur qui dépend de la case et puis après on va décrire comment la quantité de vapeur change et on va décrire comment une case blanche devient bleue alors il y a une règle du jeu je ne sais pas si je vais vous l'expliquer ça c'est un peu en mathématiques on dirait c'est un algorithme qui permet de passer de la situation du glaçon au temps n au temps n plus a alors la formule c'est pas très important si vous voulez on en revient après mais c'est pas très important et ce qui est intéressant c'est que là ça marche bien regardez là on produit quelque chose complètement mathématique qui n'a rien à voir avec la nature c'est pas dans un laboratoire c'est pas dans la nature c'est juste quelque chose dans l'ordinateur ça fabrique quelque chose qui grossit un peu comme un flocon voici un deuxième exemple là je trouve qu'on peut dire que ça commence à ressembler à des vrais flocons alors dans la construction de 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 ce writer il y a des paramètres et quand on fait changer les paramètres on voit toutes sortes de flocons et on trouve toutes sortes de flocons qui ressemblent à tout ce qu'on voit de la nature alors en fait bien plus tard d'autres mathématiciens là c'est pour le coup très récent ont décidé de faire des flocons tridimensionnels pour essayer de comprendre cette question de Kepler pourquoi c'est plat et ils ont commencé à étudier ce qui se passe au lieu de regarder dans un plan de regarder dans l'espace alors là aussi ils ont mis au point un modèle que je vous montre simplement quelques figures et ils ont fait tourner l'ordinateur et il y a aussi des paramètres et ils ont fabriqué des flocons complètement virtuels des flocons d'ordinateur et là je vais vous montrer des photos vous allez voir que les flocons d'ordinateur de ces messieurs ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau c'est le cas de le dire ressemblent à des flocons de vrai alors regardez pour faire une blague ils appellent ça des snow fakes parce que bien entendu ce sont des faux flocons encore une fois ce sont des flocons qui n'existent pas je vous ai montré au début des flocons qui existent dans la nature après je vous ai montré des flocons qui existent dans les laboratoires maintenant je vous montre des flocons qui existent dans mon ordinateur alors les voici alors on voit bien que c'est pas exactement pareil mais je pense que vous serez d'accord qu'on approche vraiment la vraie structure des flocons des vrais flocons des snow fakes ressemblent vraiment aux snowflakes alors là on peut dire qu'on est assez content on a fabriqué un modèle mathématique qui produit des flocons qui ressemblent pas mal à la vérité est-ce qu'on est très 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 content non parce que ce modèle mathématique je sais pas pourquoi il marche et je sais pas pourquoi ce modèle mathématique produit ce qui se passe vraiment dans la nature il y a des questions de physique il y a des questions de mathématiques qui restent complètement ouvertes et qu'on ne comprend pas du tout aujourd'hui alors je vais vous montrer maintenant ce monsieur ce monsieur c'est peut-être le meilleur expert au monde des flocons de neige c'est peut-être le descendant de notre évêque au départ c'est un professeur de physique aux Etats-Unis à Harvard si je me souviens bien et qui outre le fait qu'il est professeur de physique qu'il écrit des livres sur les flocons de neige il écrit aussi des livres artistiques on peut dire voici par exemple la couverture d'un de ses livres qui traite des flocons de neige comme œuvres d'art et il écrit aussi des articles de mathématiques que je ne vais pas vous montrer parce qu'ils sont vraiment difficiles et c'est des articles de maths donc c'est à la fois un physicien à la fois un mathématicien et à la fois un photographe sur son site internet on trouve des tas de photos de lui un petit peu comme Bentley dans le milieu de la nature à se geler dans la nature en train de regarder un flocon avec un microscope et de prendre une photographie alors j'ai terminé mais pour terminer je vais vous montrer un film qui a été fait par ce professeur Librecht qui va vous montrer alors là c'est un film pas virtuel c'est pas un film d'ordinateur c'est un film dans un laboratoire et je vais vous montrer la croissance d'un flocon de neige filmé dans un laboratoire et je crois que vous serez d'accord avec moi que c'est assez beau regardez ça alors ça encore une fois c'est un truc vrai c'est la croissance d'un flocon de neige sous un microscope et encore une fois quand on voit ça on dit mais Kepler il a raison on a l'impression que les pointes sont en train de se parler on a l'impression qu'il y a une communication entre regardez ici c'est un truc qui croit comment est-ce possible que ça se passe en même temps que les six pointes assemblent un petit signal en disant tiens tu vas faire un petit hexagone maintenant ou ils croissent en même temps je vous mets encore un coup de toute façon c'est la fin de mon exposé et je vous remercie la question c'est est-ce qu'il y a des flocons à huit branches je vais poser la question au public pour voir s'ils vont bien écouter est-ce qu'il y a des flocons à huit branches non pourquoi parce que la glace est hexagonale la glace dans les atomes qui forment la glace forment des hexagones avec six côtés et pas huit donc il n'y a pas il n'y a pas de flocons à huit branches parfois on trouve des flocons à douze branches tu comprends pourquoi c'est des faux flocons c'est quand deux flocons viennent se coller l'un contre l'autre ils ont chacun six branches deux fois six douze et ils se collent mais ils se collent l'un contre l'autre tardivement quand ils arrivent sur le sol ils se collent et ça fait on croit qu'à douze branches mais en fait c'est deux flocons qui se sont collés ensemble non il n'y a pas de flocons à huit branches si tu en trouves un tu me le dis tu auras un prix Nobel oui voilà la question c'est est-ce qu'on a essayé de faire des flocons avec d'autres molécules je vais y répondre de deux manières d'abord en disant que je ne suis malheureusement pas physicien donc je ne sais pas mais je sais un petit peu que ce qui se passe c'est que seulement la forme très spéciale de la molécule d'eau en forme de V permet cette croissance hexagonale et la réponse à la question c'est que je crois que non ils ont essayé mais ça ne marche pas et la deuxième chose qu'on peut dire c'est qu'en revanche on peut faire des flocons virtuels des snow fakes comme je vous ai dit c'est un peu difficile pour l'ordinateur de faire ses calculs avec ses hexagones parce qu'il y a des racines qui arrêtent 3 partout c'est très compliqué donc c'est plus facile pour un informaticien de faire des flocons carrés dont la maille initiale est un carré et ça fait des jolis flocons qui pour le coup n'ont strictement rien à voir avec la réalité mais qui ne sont non pas fondés sur le nombre 6 mais sur le nombre 4 oui est-ce qu'on peut enfin est-ce qu'on peut faire des flocons de neige avec des produits chimiques c'est un peu la même question que celle que je viens d'entendre c'est est-ce que est-ce que l'eau c'est un produit chimique ah bah si c'est formé d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène tout ce qui tout ce qui t'entoure est de la chimie toi-même tu es formé d'atomes toi-même tu es un produit chimique tu savais pas ? dans les photos que vous nous avez montré de vrais flocons il y a des différences de couleurs oui alors que pour tous les flocons artificiels en laboratoire ou l'ordinateur on est sur des bleutés traditionnels donc comment expliquer ces différences de couleurs ? alors les couleurs sont dues au fait que pour prendre la photo ils mettent une lumière derrière et donc comme c'est une chose qui est très importante dans le dernier modèle que je vous ai montré trop rapidement les flocons même s'ils sont plats ont une épaisseur et cette épaisseur n'est pas constante donc il y a des endroits dans le bout des pointes du flocon où c'est moins épais qu'ailleurs donc il y a cette épaisseur du coup la lumière qui vient par derrière subit des effets de réfraction de diffraction et crée toutes ces couleurs bleutées alors par ailleurs j'ai vu donc moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui fait des très belles images qui écrit des vrais articles de science mais il est vrai qu'il est un peu poussé comme mon Bentley par l'idée de montrer des belles images et j'ai vu des critiques contre lui en disant qu'il arrange ces images mais non il n'arrange pas ces images il les photoshop un peu il s'arrange pour qu'il ait des belles couleurs et les couleurs vous savez les astronomes font tout le temps ça aussi on nous montre des photos magnifiques de Poudon ou je ne sais pas quoi toutes ces photos sont un peu bidons bidons dans le sens que les couleurs ont été travaillées photoshopées etc pour répondre la réponse à votre question c'est les couleurs qu'on voit sont le résultat d'une épaisseur variable plus la diffraction et puis elles ont été un peu forcées pour que ça soit assez joli d'abord je dois m'excuser parce que j'ai fait un amalgame de vocabulaire qui est assez impardonnable il y a les scientifiques les vrais parlent non pas de flocons mais de cristal de neige et un flocon c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui c'est que des cristaux de neige et quand la neige tombe les cristaux de neige ont tendance à s'agglomérer les uns contre les autres et à former des petites boules contenant une dizaine une vingtaine une trentaine une quarantaine de cristaux de neige et ces boules c'est un peu comme des pelotes de laine ils contiennent plusieurs cristaux de neige donc ce que je vous ai montré aujourd'hui c'est des cristaux de neige et je pense que ce dont vous nous parlez maintenant c'est plutôt des flocons de neige si on regarde bien à la loupe on va voir qu'en fait ils sont formés peut-être une quinzaine une vingtaine peut-être une centaine de cristaux de neige et là en effet ils s'agglomèrent les uns contre les autres pour former une structure qui est comme une petite boule une petite boule mais moi je n'ai pas vu ce dont vous avez regardé ça donc vous avez bien regardé vous avez vu plusieurs flocons vous avez eu un flocon plusieurs cristaux parce que les cristaux de neige leur dimension typique c'est 1-2 millimètres je vous ai montré tout à l'heure le champion du monde d'après ce que Kenneth Libretz le champion il fait 15 millimètres mais en effet je pense que ce que vous avez vu c'est un agglomérat d'une quinzaine de cristaux pour la neige de culture là vous parlez à quelqu'un qui ne connait pas la question je ne sais pas c'est vrai oui je pense apporter peut-être une information pour avoir des beaux cristaux il faut que le refroidissement soit très lent de façon à ce que ça puisse s'organiser et dans les pour la neige de culture le refroidissement est brutal les molécules les cristaux n'ont pas le temps de s'organiser de s'orienter et c'est la grande différence si vous voulez avoir de beaux cristaux c'est vrai aussi par exemple c'est dans un domaine un peu différent mais si vous prenez du chlorure de sodium si vous refroidissez rapidement vous aurez du sel de cuisine là des blocs plus ou moins si vous voulez que ça s'organise il faut prendre du temps il faudra prendre des solutions qui seront de plus en plus concentrées et les les structures vont pouvoir s'orienter correctement donc la différence entre la neige de culture et puis des beaux cristaux des beaux flocons ça sera une question de temps si vous refroidissez trop rapidement ça gèle ça n'a pas le temps de s'organiser il faut aussi ajouter que bien sûr il faut ajouter que monsieur Bentley dans son livre explique comment il faut faire pour observer les cristaux de neige et il explique attention il ne suffit pas de prendre le premier flocon qui vous tonse sous la main il ne sera certainement pas joli la plupart des flocons que vous aurez sous la main seront moches et il faut chercher pour trouver un peu comme un joli coquillage sur la plage le premier que vous ramassez il n'est pas beau et donc je crois qu'il dit que les photos qu'il montre lui c'est un flocon sur 1000 donc il faut beaucoup travailler pour avoir un joli flocon je voulais revenir au premier modèle il me semble que vous nous avez montré le modèle avec la vraiment la diffusion du flocon à partir de données discrètes et je voudrais savoir s'il y avait des passerelles entre ça et les fractales parce qu'en particulier quand vous nous avez montré la simulation par ordinateur c'était assez frappant de voir à quel point ça se recoupait avec ce qu'on connait en général des fractales oui alors les fractales c'est une théorie purement mathématique donc c'est une théorie qui est purement mathématique qui décrit des objets mathématiques qui sont censés illustrer des objets qu'on voit dans la nature et seulement censés illustrer puisque par définition un fractal c'est quelque chose qui a toujours la même structure quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde et c'est pas ce qui se passe pour un flocon parce que si on regarde pour un flocon et qu'on regarde au microscope on verra encore une structure mais si on regarde encore plus au microscope finalement on aura des atomes donc c'est pas un objet mathématique c'est un objet physique donc pour répondre à votre question oui les flocons de neige ont été ont inspiré les mathématiciens pour définir le concept de fractal maintenant savoir si la théorie des fractales a quelconque utilité pour comprendre la théorie des flocons de neige personnellement je pense que non je vois pas le rapport simplement il y a un lien dans le sens où l'un a inspiré l'autre outre la connaissance que vous venez de nous présenter est-ce que vous pouvez nous parler des applications de la recherche sur les flocons de neige alors encore une fois moi je suis mathématicien je suis pas physicien donc je peux pas vous parler de de très clairement il y a un aspect cristallographique qui est fondamental en physique les cristaux sont omniprésents à peu près tout ce qui nous entoure est formé de cristaux donc comprendre la nature du cristal de la croissance du cristal de glace c'est une question fondamentale très intéressante moi ce qui m'intéresse là dedans c'est l'apparition d'une structure comment à partir d'un modèle extrêmement simple comme les modèles que j'ai décrits très rapidement on écrit trois lignes de programme dans un ordinateur on appuie sur un bouton et pouf apparaît un flocon de neige c'est exactement la question posée Kepler comment les structures apparaissent-elles qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui permet d'expliquer que dans un monde désorganisé comme le nôtre de temps en temps il y a des trucs organisés qui apparaissent que ça soit un flocon de neige ou un être humain d'une certaine manière j'en reviens à l'histoire d'âme de Kepler on peut peut-être considérer qu'il faut qu'on aura compris comment un flocon de neige existe comment il grandit peut-être qu'alors on pourra peut-être comprendre un peu mieux l'embryologie mais il faut commencer par le début mais c'est très très lointain bien sûr Vous parliez d'âme les travaux des motos au Japon sur le côté réaction de l'eau aux émotions et notamment la formation des cristaux est-ce que ça fait partie des travaux que vous évoquez alors je crois que je veux dire Joker franchement ces histoires-là je trouve que là on arrive dans la pseudo-science je pense en tout cas je pense que ça n'a jamais été confirmé par quoi que ce soit vous avez des références sur ça ? oui bon j'ai quelques petits doutes je ne sais pas je ne sais pas on a fait dire beaucoup de choses à l'eau vous savez il y a ce grand scandale la mémoire de l'eau qui a fait beaucoup de mal à la science dans les modèles que vous nous avez présenté est-ce que quand on change la forme de départ il y a une grande influence sur la forme finale du cristal ça c'est une merci d'avoir posé la question c'est ça c'est en effet ça qui explique la diversité des images que je vous ai montré il n'y a pas deux flocons de neige qui sont pareils même dans une même chute de neige ils sont tous différents les uns des autres et c'est probablement dû à ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que dans les modèles que je vous ai montré on met au début une graine et pour simplifier j'ai pris comme graine juste un petit hexagone mais on pourrait prendre une graine initiale qui aurait une forme un peu différente et qui développerait un autre cristal et la question que vous posez c'est si la graine est un petit peu différente est-ce que le cristal qui va en résulter sera très différent la réponse est oui il semble bien numériquement c'est pas un théorème c'est un fait numérique qu'on constate sur l'ordinateur c'est que si je prends une condition initiale et une autre condition initiale très légèrement différente je vais pousser le cristal et je vois des cristaux qui n'ont rien à voir donc le mot que les mathématiciens emploient dans ce cas là c'est sensibilité aux conditions initiales théorie du chaos etc c'est-à-dire qu'on a une dynamique qui est la même pour tout le monde mais qui produit des résultats qui sont très sensibles à la graine initiale donc la réponse à votre question oui et c'est très important c'est ça qui explique s'il n'y avait pas ça je vous aurais montré une photo au début et puis c'était fini mon exposé là je vous avais montré quand même pas mal de structures différentes oui c'est vrai c'est très sensible donc du coup si on connait la structure au départ on peut savoir comment sera le flocon on arrive à prévoir sa forme c'est exactement comme la météorologie si vous prenez une masse d'air de l'atmosphère et si on connait sa position maintenant et si on connait la position de chacune des particules qui la composent maintenant et si on connait les vitesses de chacune des particules qui la composent maintenant je peux vous écrire j'allais dire au tableau je peux vous écrire l'équation de Navier-Stokes ce qui décrit le mouvement de l'atmosphère et si vous me donnez suffisamment de temps ou si vous me donnez un ordinateur suffisamment puissant je pourrais décrire l'évolution de ce système et je pourrais vous dire quel temps il fera demain simplement je ne connais pas la position exacte de toutes les particules qui forment l'atmosphère maintenant et bien sûr je peux connaître quelques informations mais je ne peux pas tout savoir sur la position de l'atmosphère maintenant et comme le mouvement est sensible aux conditions initiales comme on le disait précédemment mon incapacité à comprendre la position initiale de l'atmosphère va résulter en une incapacité totale à savoir le temps qu'il fera demain et donc c'est pour répondre à votre question maintenant si vous me dites est-ce que si je connaissais la position de chaque atome qui constitue la graine initiale du cristal alors oui au moins théoriquement je pourrais en déduire comment elle va grandir simplement c'est impossible de savoir la position des 10 puissance 23 ou 26 molécules qui constituent la graine initiale c'est hors de l'entendement et donc on ne peut pas comprendre on ne peut pas dire comment ça va grandir parce qu'on ne connait pas suffisamment précisément la position initiale c'est clair ? oui je voulais vous remercier pour votre exposé à la fois scientifique et très poétique et pardonnez-moi de ma remarque qui est très prosaïque est-ce que ce n'est pas la démarche inverse qu'ont fait certains ingénieurs puisque la dernière génération de congélateurs c'est très prosaïque fonctionne avec de l'air ventilé qui fait qu'il n'y a plus de neige dans le réfrigérateur et qu'on n'a plus à le décongeler dans le congélateur ah ah écoutez j'en sais rien du tout mais là je ne sais pas quand on vous dit de la neige dans le congélateur est-ce que c'est de la neige ? c'est du givre ? c'est du... je ne pense pas vous avez regardé la loupe ? ah ben voilà je ne vais pas regarder avec une loupe mais autrefois dans les congélateurs il y avait du givre et puis si on attendait trop ça faisait une espèce de neige oui est-ce que vous l'avez regardé au microscope ? non 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 c'est bien ce qui me semblait non mais je pense que ce n'est pas de neige je pense que ce que vous auriez vu si vous l'avez regardé au microscope ce n'est certainement pas des flocons des cristaux de glace comme je vous ai montré là vous auriez vu des petits agglomérats de cristal de graphe probablement informes je pense j'ai une question vous êtes mathématicien donc il y a la géométrie on parle depuis le début d'hexagone et la question que je me pose depuis très longtemps est-ce que l'hexagone ce n'est pas la figure géométrique naturelle ? pourquoi ? tout simplement on a parlé des flocons de neige on parle d'une abeille mais on s'aperçoit qu'en géologie quand la lave est montée qu'elle a été refroidie très rapidement ça fait aussi des hexagones je ne sais plus le nom exact qu'on peut trouver à Espali est-ce que pour vous l'hexagone serait la figure géométrique de base la plus naturelle que la nature a mis en place facilement ? votre question n'est pas mathématiquement précise mais je vais essayer d'y répondre pour moi la plus naturelle c'est le cercle le cercle d'abord l'hexagone vous avez parlé des abeilles et puis ce qui se passe en géologie il y a quelque chose que je trouve intéressant c'est que c'est d'ailleurs un théorème pourquoi une autre explication qui fait que les abeilles font des alvéoles en forme d'hexagone c'est que parmi toutes les manières de décomposer un espace en case la manière qui est hexagonale est celle qui consomme le moins de cire par exemple si vous prenez si les abeilles avaient l'idée un peu stupide de couper en petits carrés par exemple et bien pour fabriquer les murs entre les alvéoles qui auraient été carrés il aurait fallu utiliser plus de cire que dans le cas hexagonal et c'est d'ailleurs un théorème que si vous avez un grand espace plan et que vous voulez couper en petites cases et que vous voulez faire ça à moindre coût c'est à dire en traçant le moins possible avec le moins de cire possible et bien les abeilles avaient trouvé ça il y a longtemps ça doit être des hexagones donc pour répondre à votre question l'hexagone a cette propriété merveilleuse de minimiser une énergie et minimiser une énergie oui c'est ce qu'on aime tous on aime bien voilà donc ça répond à votre question bien sûr voilà oui oui mais quand vous prenez par exemple les abeilles n'auraient jamais pu dire tiens on va faire des alvéoles circulaires parce que s'ils avaient fait des alvéoles circulaires il y aurait eu des trous entre les cercles on aurait perdu de l'espace mais l'hexagone existait avant le Big Bang je vous remercie monsieur Guise merci Sous-titrage ST' 501